De la vie sur Mars avec Interstellar Lab et Barbara Belvisi jusqu'à la santé des animaux. Vous l'avez vu avec Oxel, évidemment, la 3D Experience, elle permet de rendre possible toutes ces formes d'innovation. On va continuer à en parler, vous le savez ici, vous êtes bien au bon endroit, toujours en direct sur 3D Experience Forum, en présentiel ici dans cette salle à Belisi ou derrière votre écran, juste là, vous êtes plus de 1000 à nous suivre un peu partout en Europe ce matin. Merci à vous. On continue justement ces témoignages avec cette fois-ci un exemple de robotique, une solution avec Sylvain Brahem, le CEO et fondateur de Ganylab. Hello Sylvain. Bonjour Marjorie. Merci d'être avec nous ce matin là aussi. On va voir ensemble comment l'entrepreneurship et la 3D numérique réinventent l'expérience événementielle. J'espère que je l'ai bien dit parce que Ganylab, on le verra dans un instant, c'est un robot qui va nous emmener dans des aventures dans le monde de l'événementiel absolument incroyable. Mais d'abord, quand on parle de Ganylab, on parle de quoi exactement aujourd'hui ? Alors Ganylab est une société de robotique de service que j'ai créée en 2018 suite à une carrière dans l'électronique grand public, notamment à l'international et qui comprend une dizaine de collaborateurs. Alors Ganylab conçoit et fabrique des robots mobiles qui rendent des services tangibles et personnalisés au grand public et dont Gany, notre robot de marketing événementiel, distributeur de boissons, en est le premier modèle. Je refais la blague parce que vraiment elle est trop simple. C'est un robot qui fait le café. Enfin, vous l'avez inventé. Merci. On dit que parfois il ne manque que la parole de faire le café. Il fait des boissons fraîches par l'instant. Il n'y a pas de café. Il y a surtout de la boisson fraîche, évidemment, à consommer avec modération. Il a un petit nom, ce robot. Vous l'avez dit, c'est Gany. Pourquoi Gany ? Alors Gany, c'est le diminutif de Ganymède. Alors Ganymède, dans la mythologie grecque, c'est les chansons des dieux, c'est-à-dire que c'est lui qui servait le nectar à la table de Zeus. Oula, c'est beau. Bon, dis donc. Maintenant, il sert le nectar à la table des événements les plus courus de Jaïr, de Paris et d'Europe même. Écoutez, oui, c'est toute l'ambition que l'on a. Alors Gany, on a compris, il va servir à construire de la socialisation, si j'ose dire, au cours de ces événements, peut-être pas que d'ailleurs. Oui, alors en fait, Gany est né de deux constats. Donc le premier que j'ai fait au CES de Las Vegas en 2017, alors le CES, pour ceux qui ne le savent pas, c'est le Salon mondial de l'électronique grand public. Alors ce constat, c'est que dans l'événementiel, les robots sociaux ne peuvent être utiles que s'ils rendent un service tangible. Ça, c'est le premier constat. Le deuxième constat, plus proche de nous, je l'ai eu pendant le confinement, puisque dans cette période, beaucoup d'industries, dont l'événementiel, ont accéléré, ou commencé parfois, leur transformation digitale. Et en ce qui concerne l'événementiel, cette transformation digitale ne pouvait être achevée que si la convivialité était préservée. Parce que l'événementiel, c'est bien sûr maximiser l'engagement, mais c'est aussi créer du lien. Et le robot, en tant qu'extension du digital dans le réel, permet de faire cela. Je regarde au-dessus de votre épaule, parce qu'on le voit, Gany, justement, démonstration, qui est en train de circuler, de proposer de l'interaction, justement, aux participants d'un salon, de leur proposer, justement, ces fameuses boissons. Il est assez grand, il fait 1m de 70, non ? Oui, alors, donc, Gany, comme je le disais, est un robot de marketing événementiel. Il va se déplacer parmi les visiteurs de façon totalement autonome, et on va le remarquer, parce que, comme vous le dites, il fait 1m72, 60 cm. Je vais enlever 2 cm, ok, t'as fait. Et donc, il affiche des vidéos promotionnelles. Quand on est à son contact, eh bien, on va pouvoir aller sur un mini site web en scannant un QR code, s'identifier soi-même en scannant tout simplement son badge, et accéder à des fonctionnalités interactives avec le robot. Alors, dans ces fonctionnalités, on peut, par exemple, consulter tout simplement l'agenda des conférences. On peut télécharger des brochures, et puis, on a une fonction qui est celle du jeu. Et on va pouvoir jouer à des jeux éducatifs, donc à propos de la marque, et la récompense de ces jeux, c'est une boisson. Et cette boisson, il y a un assortiment, il y a un choix de 30 à 40 boissons qui sont servis en moins de 15 secondes par le robot, là où on se trouve. Et à partir de là, eh bien, on a une boisson, et le moment de convivialité commence, et on peut discuter avec l'exposant. Donc, pour le visiteur, le participant à cet événement, c'est une expérience qui est à la fois ludique, personnelle, personnalisée, et qui lui permet, in fine, et utile. Et pour l'exposant, eh bien, c'est utile aussi, parce que pour reprendre un vocabulaire du webmarketing, il a pu générer du lead, capturer du lead, qualifier du lead, et puis, in fine, convertir autour d'un verre. Et récupérer beaucoup de data, on va y revenir, ça justement, dans un instant. Ça veut dire que, quand même, Ghani, c'est un robot qui est très complet, il y a beaucoup de fonctionnalités, donc beaucoup d'étapes pour sa conception ? Alors oui, il y a beaucoup d'étapes, et puis surtout, il y a beaucoup de défis. Alors, le premier défi, ça a été, pour la conception, ça a été de faire travailler des ingénieurs de disciplines différentes. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur un robot, donc, il y a une partie bureau d'études, où vous avez une partie mécanique, automatisme, électrique, électronique. Donc, ces gens-là doivent travailler ensemble. Et puis, il y a une partie software, aussi. Et donc, les interactions sont nombreuses. Voilà. Le deuxième défi que l'on a, alors, dans cette application précise, c'est l'encombrement. Parce qu'on est dans 60 cm de diamètre, je l'ai dit avant, et il va falloir mettre un système de navigation mobile. Il va falloir mettre un système de distribution, et puis, on parle de boisson fraîche et non pas de café. Et donc, il faut un système de refroidissement. Et donc, il va y avoir des contraintes d'ordre thermique. Il va y avoir des contraintes d'ordre de perturbation électromagnétique. Voilà. Il faut prendre en compte tout ça. Je dirais que le troisième défi que l'on a, c'est un défi de sécurité. Parce que, quelque part, pour les gens qui travaillent dans l'industrie, Gany est un cobot. C'est un robot mobile collaboratif. Et donc, pour reprendre un aspect technique, c'est une base mobile avec un automate dessus. Et donc, dans les usines, nous sommes dans des environnements sécurisés. Le personnel est formé à cette sécurité. Ce qui n'est pas le cas dans notre application, où on est dans un milieu public, ce qu'on appelle de la navigation de foule. Et donc, évidemment, il faut éviter de rentrer dans un obstacle, et un humain en l'occurrence. Donc, ce sont des contraintes qui sont gigantesques. Voilà. Donc, ça, c'est un énorme défi. Si on peut éviter de rentrer dans un humain. Et d'ailleurs, aucun robot n'a été maltraité pendant la conception de cette interview. Je tiens à préciser, c'est déjà pas mal. Mais quand je parlais de toutes ces fonctionnalités, justement, et de tous ces défis que vous avez dû relever pour pouvoir mettre au point un Gany, ça veut dire aussi qu'il y a beaucoup de développement à prévoir. Et c'est là où entre en jeu, j'imagine, l'expertise de Dassault Systèmes. Oui, alors, nous, nous avons choisi, donc, SolidWorks. Donc, SolidWorks, et pas seulement SolidWorks en tant que conception mécanique. Nous faisons appel à d'autres modules. Donc, par exemple, 2D Electricals, 3D Electricals pour la partie, comme son nom l'a dit, électrique. PCB pour la réalisation de cartes électroniques. Et le choix de SolidWorks, en fait, était assez naturel pour nous. Parce que c'est un outil qui est très simple d'utilisation. Et c'est un outil aussi, donc, très simple. C'est-à-dire que les personnes qui l'utilisent, et nous, nous avons des jeunes ingénieurs qui viennent chez nous, ils doivent pouvoir adopter l'outil le plus rapidement possible. Et donc, ça, c'est quelque chose de très, très important. Et puis, voilà, c'est un outil aussi qui permet de faire du prototypage rapide et donc des itérations multiples en utilisant la flexibilité des modèles numériques. Donc, ça, ça a vraiment motivé notre choix. Et puis, il faut bien l'avouer, il y a énormément d'utilisateurs de SolidWorks. Et nous, nos sous-traitants utilisent SolidWorks. Et si on prend un exemple qui est celui de la conception de la coque du robot, nous avons fait appel à un sous-traitant, un bureau d'études, qui nous a conçu l'intégration de cette coque en rapport avec le designer. Et nous, nous avons pu travailler de façon très simple avec eux, puisque, utilisant le même outil, eh bien, il était très facile d'intégrer ce qu'ils avaient fait dans notre système. Si je comprends bien, c'est-à-dire que SolidWorks, ça a été un peu la langue vernaculaire entre vos prestataires et entre vos équipes pour pouvoir concevoir notamment une partie de Gagny. On en a parlé tout à l'heure avec Gilles Leborgne, côté Groupe Renault, avec Laurent, avec Eric, côté Dacia Aviation. Vous avez quasiment tous fait le choix du cloud pour pouvoir utiliser ces solutions. En tant que start-up, vous ne dérogez pas la règle cloud aussi. Oui, alors, le cloud a été un choix, je dirais, presque naturel, surtout en ce moment. Ça nous a permis un gain de temps, c'est-à-dire que c'est un outil qui est collaboratif et nous avons, pour la conception du robot, bien sûr, des ressources qui sont communes. Et le fait qu'elles soient structurées, notamment par des droits, et le fait que nous ayons une fonctionnalité de partage avec des réservations qui évitent les conflits quand plusieurs personnes travaillent, par exemple, sur une même pièce. Tout ça, ça nous a permis d'intégrer toutes ces fonctionnalités qui sont interopérantes. Voilà. Donc, c'est un gain de temps extraordinaire. L'autre, il y a de nombreux gains, mais un autre gain, c'est le gain d'agilité. J'ai entendu parler d'agilité juste avant. Le gain d'agilité, parce que nous avons adapté la plateforme en début de confinement. Donc, forcément, nous étions tous chez nous et nous devions travailler ensemble. Et donc, la plateforme nous a permis de faire cela. Et nous avions eu l'intuition, certainement, qu'il fallait qu'on collabore et qu'on organise cette collaboration. Et nous avons pu l'organiser, notamment, avec le rôle de project planner. Voilà. Qui nous a permis, project management, qui nous a permis, justement, d'organiser, de coordonner nos actions. Oui, donc, même au milieu d'une pandémie et d'une crise mondiale, ça vous a permis de pouvoir maintenir aussi le cap pour l'élaboration, de gagner et travailler tous ensemble. Tout à fait. Solution collaborative. Et nous avons eu, et il y a d'autres gains qui sont assez importants. Je pense que, quand on parle de Dassault Systèmes, on parle d'une plateforme qui est quand même sécurisée. Pour nous, ça a été un gain de sécurité. C'est-à-dire que nous savons que nos données sont protégées contre des intrusions. Et puis, bien entendu, comme toute plateforme de stockage, eh bien, il y a des sauvegardes régulières qui sont faites. Donc, ça, c'est important. À titre d'exemple, outre les pièces, nous avons toute notre documentation technique qui est sur le 3D Drive, par exemple. Nous avons aussi un peu de code. Voilà. Donc, ça, c'est très important. Et puis, on ne peut pas passer à côté d'un gain d'efficacité. Parce qu'on l'a vu dans une vidéo, une start-up n'a pas forcément les moyens d'investir dans une infrastructure. Donc, Dassault Systèmes, avec la droite d'expérience, nous permet, en fait, un gain pour nous, une économie, puisque nous n'avons pas investi dans la plateforme et nous n'avons pas investi dans des coûts de maintenance. Et ça, c'est important. Et je dirais, il y a un autre élément d'efficacité qui est toute la partie structurante de l'outil. Quand on est une start-up, on n'a pas forcément une idée des meilleures pratiques. Or, l'outil nous indique, en fait, ces meilleures pratiques à travers son utilisation, l'utilisation du PLM. Donc, il y a cet effet structurant. Je pense qu'il est très intéressant pour une start-up comme la nôtre. Et je terminerai quand même par un dernier point. C'est un gain de productivité. Nous, nous travaillons en open innovation. Donc, je disais que nous avons travaillé avec un sous-traitant qui utilisait Solidworks. Eh bien, nous avons pu donner accès à notre plateforme, à ce sous-traitant, pour que nous puissions travailler ensemble. Et ça, c'est très, très bien. Ça fait quand même une infinité de gains. J'ai envie de dire, drop the mic. Et en parlant de micro, ça tombe bien. Vous allez voir, comme nous aussi, on agit sur cette scène, comme la plateforme, on va vous apporter un micro-main, un HF-main. Parce que je crois que le micro dont vous êtes équipé actuellement fait un petit peu de bruit dans les oreilles de nos amis qui sont avec nous à distance, justement, pour suivre ce 3D Experience Forum. Maintenant que cet intermède de son est réparé, j'avais quand même envie de vous demander comment vous avez rencontré ce système. C'est simple pour une start-up, justement, de pouvoir t'entisser en partenariat avec les équipes 3DS ? Oui, alors, nous avons rencontré la première fois. La première rencontre est anecdotique. C'est-à-dire que c'était au CES de 2017. Et le stand d'Assosystem n'était pas très loin d'une autre. Voilà, donc, ça m'a permis de voir ce qu'ils faisaient, d'échanger un petit peu. La deuxième rencontre a été beaucoup plus organisée, puisque j'ai assisté à une présentation produit de Flow Simulation, puisque nous, nous faisons des boissons. Donc, ça paraissait logique que l'on s'intéresse à ce genre d'outils. Et là, à partir de là, la confiance est née. Elle s'est bâtie très rapidement. Et c'est ce qui m'a permis, in fine, de rentrer dans un programme. Oui, absolument. Et d'ailleurs, c'est intéressant, parce que peut-être que certaines start-up qui pourraient être avec nous aujourd'hui, encore une fois, à distance ou en présentiel, ne le savent pas forcément. Il y a un programme qui est justement dédié à l'accompagnement de vos projets en tant que start-up. Ça s'appelle le programme Entrepreneurship et le start-up programme également, qui sont supportés notamment par SolidWorks. 250 start-up en ont bénéficié sur plus de 31 incubateurs pour la partie Entrepreneurship, en tout cas. Votre cours d'expérience avec cet accompagnement, c'est laquelle ? Alors, d'abord, nous avons rejoint, dès la création, je pense que c'est intéressant de le noter, dès la création de la société en 2018, le programme Entrepreneurship SolidWorks. Et puis, sur les conseils de notre distributeur VisiAvitive, nous avons intégré un programme qui venait juste de se lancer, qui était le programme Start-up 3D Experience. Alors, les deux avantages que nous avons vus, et ça a été mentionné dans une des vidéos, bien sûr, c'est une question de coût, de nouveau, puisque l'accès a été gratuit. Donc, ça nous a permis d'avoir tous les outils à disposition pour pouvoir accélérer le développement de notre produit. Et puis, le deuxième volet, c'est un volet de co-marketing. C'est-à-dire que ça permet de donner de la visibilité à notre marque naissante, et puis, de permettre de communiquer sur notre produit et sur notre solution. Voilà. Donc, justement, c'est une situation gagnante, gagnante. Vous avez donc été aidé par cet écosystème, notamment par ces programmes et cet accompagnement d'AssoSystem. Je vais vous demander un moment de give-back, le témoignage et le conseil que vous pourriez donner à ceux ou celles qui auraient envie de s'inscrire aussi dans ces programmes et dans cet accompagnement. Ce serait lequel ? Alors, d'un point de vue de Start-up, bien entendu, je pense qu'il faut savoir s'entourer de fournisseurs qui ont la capacité, mais aussi la volonté d'être des partenaires de la Start-up. Ça, c'est très important. Alors, quand je parle de volonté et de capacité, c'est-à-dire un fournisseur qui motive ses équipes autour du projet et qui donne les moyens à cette équipe de soutenir le projet. Je pense que pour la Start-up, il faut qu'elle conserve à l'esprit que ce fournisseur-là est un fournisseur long terme, est un fournisseur stratégique. Donc, c'est un donnant-donnant et c'est un état d'esprit qui se cultive sur la durée. Et en l'occurrence, entre GanyLab et Dassault Systèmes, cet état d'esprit existe et perdure. Le fait que j'en suis là en est la preuve. Dassault Systèmes nous a aidés au début, donc en tant que Start-up. Nous sommes devenus des clients de Dassault Systèmes et je dirais que même à l'heure actuelle de part, la nature de notre activité, Dassault est aussi un client de GanyLab. Donc, c'est un gagnant-gagnant et je pense que c'est une dimension qui doit être intégrée dès le début de la Start-up. Ça ne peut pas être fait avec tous les fournisseurs, mais je pense que c'est essentiel d'en avoir quelques-uns de solides partenaires. Merci infiniment pour ce témoignage. Si je comprends bien, c'est-à-dire que tout à l'heure, pendant un pause café, on va pouvoir retrouver Gany ? Ou pas du tout ? Alors, Gany n'est pas encore là, mais il fera son tour très très bien. Je suis persuadée qu'on retrouvera très vite Gany sur un prochain événement. Fustile, un événement d' Dassault Systèmes et un 3D Experience Forum. Merci infiniment, Systèmes, pour ce témoignage et en tout cas pour cette inspiration en tant qu'entrepreneur. Merci infiniment. Merci, au revoir. Merci.